Radio Vimeyer vous propose sur la fréquence 93.3 FM et sa chaîne YouTube l'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi, retrouvez au micro de Yann des témoignages et réalisations, chanteurs, slameurs, écrivains ou poètes sur le plan local, régional et international. L'émission à découvrir ici et ailleurs. Chaque samedi. Bienvenue sur notre émission à découvrir ici et ailleurs. On s'excuse pour ces quelques minutes de recat, mais vous le saurez pourquoi dans un instant. Comme au début du mois de décembre, nous avons décidé de donner la place aux jeunes, aux jeunes talents que Dieu leur a donnés. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de recevoir ma nourriture. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et aussi pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube? Mais bonjour, je m'appelle Maëlle-Laurie, j'ai 12 ans. J'aime le style panne, j'aime danser, j'aime aussi la musique et j'aime aussi notre Dieu. Alors, elle a annoncé la couleur très tôt parce qu'elle a dit, j'aime le style panne. Dans un instant, on va revenir, mais si on peut savoir un petit peu plus sur ton enfance, tu as été élevée où, Maëlle-Laurie? J'ai été élevée avec ma famille. De quel côté? Ben, les deux, plus papa que maman, mais en fait les deux. D'accord. Du côté de quelle commune? Si on veut se situer un petit peu en Guadeloupe. Gauzier. Gauzier. C'est une région que tu affectionnes particulièrement? Oui. Alors, comment c'est passé ton enfance? Ben, j'ai toujours été un enfant gentil, calme. J'ai toujours aimé la musique, danser, chanter. Et un jour, ben, ben, du coup, ben, ben, j'ai voulu faire un instrument de musique. Au début, je voulais faire du violon, mais dans où j'étais inscrit, il n'y avait pas de violon. Du coup, j'ai dû choisir un autre instrument, c'était le style panne. Je ne savais pas du tout c'était quoi. Et ben, j'ai voulu essayer pour voir. Donc, j'ai dit à ma maman, allez, on essaie pour voir c'est quoi. Et j'ai beaucoup aimé, je suis passée quand même cinq ans dessus, j'ai beaucoup aimé. Alors, tu as dit au départ que tu voulais jouer le violon. Est-ce que le panne, c'est plus facile que le violon ou...? Le panne, c'est beaucoup plus facile que le violon. D'accord. Alors, tu m'as dit le panne, mais d'où t'es venue l'idée du panne? Est-ce que tu as vu d'autres enfants le jouer ou est-ce que tu as vu cela à la télévision ou...? Non. C'était vraiment une découverte pour toi? Oui, une découverte. Mais est-ce que tu as eu des exemples qui t'ont attiré l'attention et tu as voulu le faire? Pas vraiment, non. J'ai voulu découvrir, comme je suis très curieuse, j'ai voulu savoir c'était quoi. Alors, tu as dit que tu as douze ans. Oui. D'accord, et ça fait cinq ans que tu fais le panne. Oui. D'accord. Alors, tu as commencé à la maison, dans une école de musique. Dans une école de musique. Qui se situe? Au Lamantin. D'accord. Vous avez à combien à jouer au panne? Pour l'instant, je joue toute seule. Normalement, je suis censée être dans un groupe, mais je suis toute seule à jouer. Je suis toute seule. Et tu aimes le panne? Oui, beaucoup. D'accord. Voilà, c'est notre invité pour aujourd'hui dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Alors, tu es venu bien sûr avec ton panne, mais tu es accompagné aussi de ton frère pour ce premier titre que tu vas nous interpréter et qui s'intitule le premier titre que tu vas nous interpréter. Plongez-moi dans ta rivière d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce que tu veux faire sortir par rapport à ce titre? Plongez-moi dans ta rivière. Plongez-moi dans ta rivière d'amour. Plongez-moi dans ta rivière d'amour, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est profond et chouette. D'accord. Donc, tu es accompagné ce matin avec ton frère pour ce titre. Oui. On va tout simplement porter attention à ce titre interprété par Matt Logie dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Donc, je te demande de prendre place du côté de ton panneau. Tout cela est en direct et vous allez découvrir ce premier titre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Maëlle Lorie à travers ce titre dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs. Le fait de jouer toute seule, ce n'est pas gênant pour toi? Non, pas vraiment. Je préfère jouer seule qu'accompagnée. Et pourquoi cela? Parce que quand tu es seul, tu peux faire ressentir plus facilement tes émotions alors que quand tu es en groupe, tu dois jouer avec. C'est bien aussi, mais tu dois jouer avec un certain nombre de personnes. Pendant combien de temps en répétition pratiques-tu le panneau? Par jour? Par jour? Par jour. Par jour, l'école où tu es, quelle est l'appréciation qu'à ton professeur et aussi les autres? Ben, ils aiment bien. C'est agréable à entendre aussi. C'est... Tout le monde aime? Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que tu as dit que tu es dans une école de musique ou particulièrement tout le monde n'est pas chrétien ou chrétienne comme toi. Comment ça se passe? Pour les répétitions ou est-ce que tu as une répétition particulière que tu fais? Répétition particulière, ben, pas vraiment parce que... Il faut dire que les répétitions, je les fais toutes seules avec mon professeur. Il y a quelques fois, je peux me retrouver dans un groupe, par exemple, en fin d'année quand on fait... Des évaluations? Voilà. Ou, ben, voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que tout particulièrement, le panne, c'est quelque chose que tu as découverte depuis toute petite. Le fait que tu es chrétienne, d'accord, que tu n'as pas tellement de personnes qui jouent avec toi, comment ça se passe? Est-ce que, vraiment, tu arrives tout seul à maîtriser ton panne? Est-ce que tu as voulu avoir d'autres jeunes comme toi, chrétien ou chrétienne, ou un groupe instrumental pour pouvoir évoluer mieux? Oui, j'aurais bien aimé avoir un groupe de... Oui, un groupe avec qui jouer. C'est vrai, jouer toute seule, c'est bien, mais c'est mieux un groupe. D'accord. Donc, tu fais un appel ce matin, je suppose, parce que s'il y a d'autres jeunes comme toi qui sont intéressés par le panne, vous pouvez vous regrouper pour pouvoir jouer ensemble. Nous allons écouter un deuxième titre qui dit quoi comme introduction? Dignes es-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Dignes es-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Oui. Toujours accompagné? De mon frère. De ton frère. Deuxième interprétation avec My Laurie et son frère Matt Audrey. Dignes es-tu, Seigneur, dans le cadre de l'émission à découvrir ici et ailleurs, cette jeunesse que nous recevons durant ce mois de décembre pour leur faire un petit clin d'œil. Deuxième interprétation avec My Laurie et son frère Matt Audrey. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 ... 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